Salut tout le monde, c'est AntoSensei, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, retour sur un jeu que j'avais pas joué depuis un moment, là je m'y suis remis, c'est Battlefield Hardline. C'est vraiment un jeu, c'est mon premier Battlefield, c'est mon deuxième jeu de PS4, c'est un des jeux que j'ai passé le plus de temps sur PS4, et c'est vraiment un jeu que je surkiffe totalement. Alors on voyait, là pour cette partie, c'est sur désert de poussière en match à mort, et je vais jouer en soutien avec la SA, je sais plus quoi, la SA58OSW, c'est dans les fusils de combat, donc c'est un fusil d'assaut, mais bon, c'est dans la catégorie fusil de combat sur Battlefield Hardline, Et euh, bon, tu sais de 62 quoi, du coup, gros recul, gros dégâts, difficile à prendre en main, mais surpuissante quand on sait la manier. Alors je joue beaucoup avec la Scarache, surtout en ce moment, donc il y a le même type d'armes, et euh, je voulais jouer avec la Scarache normalement, mais bon, je suis pas dans la bonne équipe pour pouvoir jouer avec... Tu m'avole kill, c'est pas bien, c'est... Moi je voulais mes... Je voulais mes points. Du coup je suis pas... Oui parce que sur BFR line, à chaque fois, euh, en fonction de l'équipe dans laquelle on est, on n'a pas accès aux mêmes armes. Hop là, toi t'es mort. Qu'est-ce que tu fais là, tu vois ? Hop, euh... Alors, du coup, on retourne sur BFR line, ça fait vraiment, euh, plaisir de rejoindre un jeu comme ça que je sur-kiffe. Alors, je suis vraiment super content là. Le mec il va arriver là. Non, là. Il y en a un autre. Oh, c'est quoi ce délire ? Eh ouais... Je me barre, je me barre, je me barre, je me barre, je peux pas ! Vite, 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 vite ! Ouf, le temps que je régène. C'était super flippant. Je vais essayer, hop, de remonter du côté là. On va essayer de prendre le contrôle de la zone, pas de mine laser, pas de mine laser. C'est bon. Flic en vue ! Euh, je suis... Oui, je l'ai marqué. Là, on voit un. Ah, putain, il m'avole kill bon, c'est pas grave. Hop, là, on va prendre lancé rapide. Putain ! Où est-ce qu'il est passé ? J'ai plus de mune. Oh, putain ! Qu'est-ce qu'il faisait là, ce barbecue de merde, là ? Je me suis fait avoir comme une merde, c'est triste. Bah, il est où ? Il est où ? Le mec, je le vois pas. Oh, c'est vraiment sale, les gens qui campent là-haut. Alors, sur cette mob, c'est pas vraiment la meilleure mob qu'on pourrait imaginer. Elle est plutôt grande, pour trouver des ennemis, c'est un peu relou. Souvent, ça rush pas mal au milieu, vers cette maison-là, mais... C'est chiant, tu te fais tuer, tu y retournes, tu t'en tues, tu te fais tuer. C'est ça tout le temps. Moi, je préfère enchaîner les kills, même si j'en tue moins. Enchaîner les kills sans crever, c'est quand même plus intéressant, selon moi. Alors, on va essayer d'aller rapidement là-bas, sans se faire niquer pour le snake par là-haut. Il est là, ouais. Je vais passer en coup par coup. Hop là, t'es mort. Je repasse en automatique. Là, toi, t'es mort. Toi, t'es mort. Ah, putain, ils m'ont pas courir derrière. Il y avait plein d'alliés, pourtant. Qu'est-ce qu'ils ont foutu là, les gars ? Bon, j'ai un petit peu du mal à jouer là. J'ai même pas regardé les accessoires que j'avais sur... Oh non ! Merde ! Oh non ! J'ai pris la M14. Je crois que c'est... Oh non, la M39. Du coup, là, ça va être un peu la galère. Où est-ce qu'il est passé, le mec ? Ouais, bon, la M39, j'arrive pas du tout à jouer avec. Surtout à la mire, comme ça, c'est compliqué. Du coup, euh... Ouais, c'est pas les mêmes touches pour modifier les accessoires et tout que sur BF1 Nord. Du coup, je suis un peu perturbé. Hop, je reprends. Voilà, ça. Le traçant, on oublie. Ça me fait repérer. Frein de bouche, poignet incliné. Bon, ça me va. Ça me va. Je vois pas trop l'utilité de changer. J'aime bien. Alors, on va essayer de passer de l'autre côté parce que, bon, ils tiennent bien la maison en haut, hein, ces bandes de petits campeurs, là. Alors, toi, je vais venir t'enculer, Kajo. Pourquoi j'ai parlé comme ça, moi, n'importe quoi ? Ah, c'est bien, tu l'as eu. Où tu vas comme ça, toi, hein ? Juste là ! Là, on contourne bien. Pour savoir se déplacer intelligemment. Du coup, là, je vais bien les contourner pour aller bien les buter par derrière. Et j'étais assez prudent. Applaudissements Il était assez prudent. T'es mort. j'ai réussi à me barrer avant qu'elle explose toi t'es mort j'ai entendu tirer derrière moi j'ai des pare-balles pour être plus résistant aux grenades toi t'es mort j'enchaîne bien c'est plutôt pas mal ça heureusement qu'il a une précision de merde lui j'oublie tout le temps de me remettre des mûnes quand je joue avec ce genre d'armes allez oh oui la petite dernière balle elle a marché il m'a fait sursauter ce con oh la la le con allez j'arrive deuxième pour l'instant de l'équipe le premier il fait du 13-1 et il doit pas mal pas mal jouer teamplay parce que pour être à 3000 points avec preskills c'est pas mal sur Battlefield Hardline je sais pas quoi j'ai pas le réflexe de balancer des munitions et tout ça aux autres surtout que là j'ai la j'ai la sacoche qui se pose par terre alors bon c'est pas c'est pas l'idéal pour quelqu'un qui rush comme moi hop là toi t'es mort déjà hop là toi t'es mort un petit peu de lune il se met bien lune derrière ah putain il s'est mis devant mon viseur sinon je l'aurais sauvé quoi c'est con hop là toi t'es fini ah ouais putain j'ai manqué totalement de précision on va tenter un petit rush à la maison en haut je pense que ça peut se faire ah ouais j'ai eu du mal oh tu m'as fait flipper toi j'ai cru que t'es un ennemi j'ai besoin de soin oh il m'a one shot one shot quoi complètement abusé alors elle a vraiment complètement abusé oh merci l'arrière elle fait plaisir oh gg toi est-ce qu'il y a encore le camper au fond ici ça n'a pas l'air voilà à partir de là on tourne ici tranquille oh putain je suis dans la merde je suis dans la merde je suis dans la merde oh putain c'est quoi ce mec là il a aucun tressaillement genre le mec il se prend 4 balles il tressaille pas au calme il peut encore viser comme si de rien n'était laisse tomber mon gars ça snipe de partout oh mais prends tes balles sérieux petit sur-tête il a pas suffi c'est la merde Il y a eu un petit délire là, j'ai pas compris pourquoi il a pas pris la moitié des balles. Bon, on va continuer tranquillou, je commence à faire de la merde, là ça va pas du tout. Je préfère quand même la Scarash à la SAOSW, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que la Scarash se maîtrise mieux. C'est peut-être juste une impression. J'ai pas regardé la cadence des deux armes, mais ça se trouve c'est juste parce que la SAOSW a plus de cadence. Ennemis en vue ! Mais putain, ils arrivent par millions ! Cette map est vraiment compliquée. Vu comment ça campe à chaque fois de partout, c'est vraiment compliqué de se déplacer. Les spawns font de la merde, clairement, de la grosse merde. Vous voyez ces spawns ? Vous voyez ces spawns, c'est n'importe quoi ! C'est ça le plus gros problème de Battlefield Hardline, c'est les spawns, c'est ça qui m'avait fait bien rager sur le jeu. Parce que bon, ça te rajoute facilement 5 morts minimum par partie. Voilà, le mec me one-shot à la M16-A3, tout va bien. Ouais bon, il va falloir se calmer un petit peu, ils me font spawner en plein milieu de la map là, c'est quoi ce délire ? Vous voyez ? Au moins 5 morts. Moi, c'est plus souvent 10 morts par partie que ça me rajoute, mais bon. On fait comme on peut, on fait comme on peut. Alors la tempête de sable, c'est vraiment la scouille. Putain, ça fait chier, hein. What ? What ? Il était pas mort avec toutes les balles qui s'est prises, what the fuck ? J'ai pas compris le délire, là. Par contre, ça nique les oreilles. Le son de Battlefield Hardline. Je sais pas pourquoi le son de Battlefield Hardline est super élevé comparé aux autres jeux. C'est un grand délire. Pour l'autre truc, t'as niqué les oreilles, surtout là avec la tempête de sable. Pour vous, ça sera baissé au montage, vous inquiétez pas. Sinon, rip les oreilles. Rip in peace, comme dirait l'autre, quoi. On essaye de contourner, qu'on prenait, mais bon, là, il n'y a personne pour l'instant. C'est un peu nawak. Les flics sont en train de paniquer. Continuez comme ça. Je suis obligé ! Je n'ai plus de vie. Ah oui, il fait mal, putain, le con ! Mais putain ! Ah, genre, il m'a fini à la secondaire à cette distance. C'était bien joué. Ah, ça campe vraiment sale, quand même, sur cette map. C'est ouf. Ah, puis je me retrouve au mauvais spawn, comme d'hab. C'est chiant. De ce côté-là, pour contourner, c'est la grosse galère. Allez, c'est ça, le focus. Putain, on a des snipers dans les collines, ils tuent même pas les ennemis. Ils sont juste là pour décorer, c'est pas possible. Mec, à quoi tu sers, là ? Tu leur tires pas dessus. Le mec qui arrive. T'as réussi à me tuer, quand même, c'est bon. Hop là, le petit tire-tête pour le finir, c'est cool. C'est quoi, là ? Les petites planches de bois qui arrêtent du 7-62, c'est n'importe quoi. Oh, putain, j'y crois pas. Ça a toujours été ça, le problème, d'en battlefield. Les balles, elles peuvent pas traverser des petites planches de bois, je sais pas. C'est dégueulasse. Ah, qui, ce qu'il s'est dit ! Oui, il bougera plus ! Hé, mecs ! Ah, trop de focus, putain, mais non ! Ah, c'est n'importe quoi ! C'est ça qui m'énerve sur ce genre de partie, c'est que ça campe tellement que ça fait jamais de kill et que du coup, les parties durent une demi-heure. Ça, c'est casse-couille. Les mecs peuvent pas rusher un petit peu, non ? Ils connaissent pas rusher. Eux, c'est tranquillement accroupi derrière un muret. On va attendre que les gens passent dans le viseur. Du coup, je rafle tout de là, c'est un poiré. Retirez, grenade ! C'est quoi c'est un dépide ? Et c'est réglé ! Je balance une incendiaire ! C'est chiant cette arme, tu tires une balle, ça en tire deux. Tu peux pas tirer juste une balle, j'ai l'impression. Trop sensible, la gâchette. Bah, ils sont tous à l'étage du bas. Oh putain, ils se barrent loin. Oh putain, c'est un coup de main, je suis bloqué. Oh putain, il est où mon allié qui était dans le même étage que moi ? Il a disparu ou quoi ? Bon les gars, pour l'instant ça se passe assez bien, 53, 17, c'est pas mal. Peut mieux faire, mais c'est pas mal. On arrive à la fin de la partie. Allez, il y a moyen de rentrer des longs choux préciles avec cette arme. Et voilà, si le mec bouge pas trop, les longs choux passent crème avec cette arme. Elle a tellement de portée quand même pour un fusil d'assaut. Merde, tu peux plus bouger ! Oh putain, d'accord. Toi, t'es mort. Oh yeah ! Du coup, on termine sur du 57, 17, c'est plutôt pas mal. J'ai réussi à bien gérer la partie. J'ai un petit peu du mal, j'ai un petit peu horagé avec les spawns des fois. C'est un peu problématique. En tout cas, c'était tout pour ce petit retour sur Battlefield Hourline. Il y aura d'autres vidéos de Battlefield Hourline qui arriveront prochainement. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde ! colors Sous-titrage Société Radio hall